Je suis mécanicien, je répare les véhicules, je fais les entretiens, je change les pièces défectueuses, je fais également, en fait mon poste c'est technicien peu jour rapide, c'est à dire que du coup je prends aussi également en charge donc directement le client, je lui fais les devis, je lui fais un ordre de réparation, c'est à dire la présentation des travaux, ce qu'il lui demande est ce que nous on va lui proposer, du coup après on prend le véhicule en charge, on met des protections etc, on met le véhicule sur le pont et on fait les réparations prévues. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Parce que j'ai toujours été passionné par l'automobile, par les sports mécaniques en général, donc là je suis venu dans l'automobile mais ça aurait pu être aussi bien de la moto que du bateau que autre chose. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise ? Ça fait un an et demi. Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier ? Déjà de la patience parce que des fois ça peut être compliqué et puis des fois aussi avec les clients, savoir agérer son stress aussi parce que des fois on a des délais à respecter et puis des soucis qu'il faut réussir à expliquer aux clients des fois. Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier ? Inconvénients, on va dire que c'est un métier physique et après avantages, il faut être passionné par la mécanique. Moi je suis bien dans mon domaine, j'aime bien ça. Combien de travaillez-vous par semaine ? Ça peut varier. Donc là je suis sur un contrat de 35 heures et 90% du temps je fais au moins 32 heures et sinon 44 parce que je travaille le samedi matin aussi. Quel diplôme est nécessaire pour exercer son métier ? Géralement c'est BEP Bac Pro ou apprentissage en automobile. Après moi personnellement j'ai fait un Bac STI en génie mécanique donc c'est à dire déjà tout ce qui est étude de système etc d'électronique embarquée sur les véhicules et après j'ai fait encore un BTS derrière en moteur à combustion à terme. C'est un BTS qui permet normalement de faire du développement de motorisation. Là je vais changer le silencieux des chamans qui est ici. On voit qu'il est en train de partir en morceaux. On va couper le tube et puis remplacer le silencieux qui est là le neuf. C'est compliqué de changer un peu les chamans. C'est pas compliqué c'est moyen. Il y a bien plus compliqué que ça mais là on va dire que c'est niveau moyen. ça demande plus de patience et d'effort que ce n'est compliqué. Musique 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 Musique